Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour du Final Fantasy XVI, Objectif Platine, première partie, première VOD, on va commencer la partie. On est sur Twitch en ce moment même, les gens vous disent bonjour, regardez le chat, elle est là, qui va bientôt disparaître parce que je pense qu'il va y avoir une cinématique. On y va, tout de suite, c'est parti, let's go, c'est parti. Les Christomères, qui trônaient aux quatre coins du monde, avaient guidé les hommes vers la prospérité. Mais le désir et l'envie naissant en eux finirent par troubler leur cœur. Et c'est ainsi que commença leur quête, la quête des Christos. Sous-titrage ST' 501 et c'est parti. 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 Tain la vieille pub pourrie là merde Désolé pour la pub J'ai oublié de te désactiver Ouais Ah bah bravo Joli Ah c'est pratique ça dis donc Ah bah carrément Ah bah c'est moi là regarde je vais prendre le contrôle Ah oui la cinématique de début était un petit peu Pas forcément très fluide Mais je pense que c'était du pré-calculé à 30 fps C'est pour ça Alors déplacement, caméra, oui classique merci Je vais juste vérifier avant de démarrer si on peut pas Modifier la La spatialisation du son parce que là les voix sont pas fortes C'est toujours le même souci avec les jeux Lorsque tout le monde est équipé en 7.1 Effets sonores, volume des voix on va laisser plus fort Volume général, musulme de la musique on va baisser un petit chouïa Volume des effets sonores on va baisser beaucoup Voilà on va garder la voix à 100 Ça sera pas mal Volume général on peut remonter un peu Effets sonores manette On s'en fout Et voilà Je pense qu'on va être mieux comme ça Alors oui monnaie principale Oui c'est ce que je viens de faire merci bonsoir Avec l'onglet système il est possible de paramétrer les diverses fonctions du jeu Améliorer le confort Son confort de jeu Ouais ok ça on connait ouais Pas fou Je peux pas courir non je peux pas courir j'appuie sur tous les boutons là Ah Je peux pas marcher non il court automatiquement Je veux sauter d'accord On arrive juste à temps C'est les runcraft Ah nice Sympa Oups Pour l'instant ça fait très seigneur des anneaux Même la chute des deux monstres ça faisait penser à Gandalf et le balrog Salut guillotine Salut salut Merci beaucoup et bonne journée à toi Je pense que je vais encore baisser les musiques Il y avait des chocobos ? J'ai même pas fait gaffe Ah il y a du peuple Par contre j'ai toujours J'ai l'impression que c'est toujours le même perso dans Final Fantasy Ils ont toujours la même tronche Aux portes Allez vite Qu'est ce que ça signifie ? Vous refusez ? Refusez Nous sommes alliés Valud se doit de nous aider Calmez vous Maréchal Vous vous adressez à un roi Bon Vous vouliez une réponse Vous l'avez Toujours aussi pratique Petit pipe à crack Sympa On dirait la voix française C'est de Claire Underwood Robin Wright Robin Wright Dispose aussi Dispose aussi d'un émissaire Nous ne sommes plus du tout Dans la même position On n'a pas besoin d'eux Qu'est ce que vous voulez dire ? Si les sangs de rouille Prennent cette citadelle La capitale sera à leur portée Alors que nos soi-disant alliés décident de nous aider ou non On n'aura pas le temps d'attendre leur renfort Donc Il n'en reste que moi Revenez Les sangs de rouille vont regretter leur petite excursion au vert ponant C'est fini pour eux Ah pardon oui J'allais mute le micro Non je disais Je suis désolé pour les fans de Final Fantasy Est-ce que le loup prend garde quand il chasse un agneau ? C'est un peu lent non quand même ? À moins que tu me prennes pour un agneau Non mon amour Tu es un loup Tu es mon loup à moi Pour les sangs de cul je vais rester à l'écran Si ça ne me dérange pas Mais quand je rentrerai il faudra me réchauffer Ah ouais Benedicta comme la mayonnaise Hello Epemind Such a mess Comme le maillot Salut Scadrille Salut Fréo qui tient la chaîne No Game Merci vous êtes gentil Scadrille Bienvenue L'objectif c'est de s'amuser Pour ceux qui regardent la VOD sur Youtube Je fais beaucoup de commentaires C'est comme ça On est en live alors en fait Mais ouais Ouais je trouvais la première scène excessivement lente Genre elle a duré 10 minutes Ils ont dit 3 phrases quoi Assez surprenant Attends j'en profite pour regarder un petit peu les décors C'est quand même bien foutu On découvre c'est la première VOD de cette série Objectif platine sur FF16 Voilà on regarde un petit peu on en profite Sauter X Ok Pour l'instant je peux rien faire d'autre de toute façon Je peux aller là ou pas Non C'est bloqué Je pense qu'il va y avoir pas mal de murs invisibles Voilà Hop je saute Voilà C'est quoi les icônes juste à côté de ta cam overlay Les icônes Ah c'est quand il y a une alerte Il y a un truc qui pop là Les alertes Regarde Attendez C'est pas normal Nouveau subscriber sur YouTube What the fuck Titon Titon Les dalles mecs devaient en avoir marre de se faire massacrer Mâche On dirait que les sangrouilles sont pas en reste Ah ouais les icônes que vous avez vu à côté de la cam C'est en fait c'est le tuto Ils affichent les commandes C'est le jeu qui affiche ça Wow C'est qui ça C'est joli Ah ouais la puissance quand même Salut you know Comment tu vas Il est costaud lui C'est pas le titan de Just Cause 4 Qui était pourri Qui était mort avec une grenade Oh stylé Stylé de fou Stylé Ah attention ouais Qte ou pas Non pas de Qte On a pas le temps de traîner Ouiver Bouge Voilà Bon et la cinématique Est un stylé de fou Salut l'heure là Yo Salut Ça va impec Non nickel Attends je vais où là Merde du coup j'ai rien suivi Je vais où Je vais par là Ils sont partis pour tout casser Bah ouais Je peux pas sauter là dessus Merde Ok Non c'est bon tout va bien Tout va bien Je maîtrise Je connais le chemin par coeur Tout va bien Tout va bien Regardez je passe Hop Petit saut Ah bah j'ai même pas besoin de sauter Il avance tout seul Allez cinématique à nouveau Let's go Ah ouais Ouais Ça dit saut Ah ouais Oups Bah dis donc ouais. Oui, Verne. Joshua. Ah bah désolé, mais Joshua... Oui, Verne, ouais, c'est un nom de bestiole, ouais. C'est aussi le nom d'un spectre dans Saint-Cyr. Radamantis du Wyvernum. Des bouilles. Vas-y, je sais que tu vas y arriver. Te laisse pas faire. Ils ont des visages de poupées. Ouais, je pense que je vais y taper là. Parce que je vais y aller là. On va y voir un tuto au combat, non ? J'anticipe. Oui, voilà, bien sûr. On va commencer par revoir les bases. D'accord. Allez, fais voir ta technique. Base de l'attaque. Alors, réussir un combo de 4 coups, il faut que j'en fasse 2, donc appuyer sur carré. Tout simplement. On va bourrer carré. Là. Voilà. Faut faire un deuxième. Voilà, tout va bien. C'est facile. Oui. Mais qu'en est-il de ton aptitude à la magie ? Ah bah ouais. Ouais, je vais appuyer sur rond, t'inquiète. Je sais pas. Attaquer avec la magie. Oui. Non, c'est triangle, tant pour moi. C'est pas rond. Vous pouvez attaquer vos ennemis à distance. Magnifique. Ouais. Waouh ! Les gens... Waouh ! Il envoie des poules de feu. Je peux le faire en sautant. Cool. Bien joué mec. Bien joué Joe. Aïe. Alors, R1 pour la défense. R2. Pour l'esquive, ouais, R1 je pense. R1 pour l'esquive. Parfait. Éviter les attaques ennemies. En esquivant l'attaque ennemie au moment adéquat, une esquive habile se déclenche. Ralentissant temporairement les mouvements de l'ennemi responsable de cette attaque. Avec carré ou rond, on peut enchaîner rapidement une attaque pendant une esquive habile. Ok, faire un combo quoi. Ah, j'en ai réussi une. Esquive habile. Aïe, esquive... Je t'esquive, ok. Aïe. Ouais, esquive habile. J'en ai fait 2 sur 4. C'est bien. 1 sur 2. Au niveau animation, c'est sympa, ouais. Tout à fait. Oui. Je suis HPI. Alors, c'est quoi ce pouvoir là ? Ah oui, il y a un truc qui me trigger, c'est en haut là, sur le palier là. Il y a un truc qui brille, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai envie d'aller le chercher. Alors. Pardon. Bénédiction de Phénix permet à Clive d'utiliser le talent Eclipse de Phénix. Déclencher l'Eclipse de Phénix en appuyant sur le rond. Ça va permettre de vous déplacer rapidement et de vous approcher de l'autre ennemi. D'accord, ouais. Petit téléport rapide. Utilisez le talent. Vous pouvez également enchaîner rapidement une attaque lorsque vous vous déplacez avec l'Eclipse de Phénix. Ouais, ok. Ok, on va essayer avec le triangle maintenant. Parfait. Easy. Ah oui, Phénix. Il faut voir que je me heal. Ouais. Fais attention à ton physique et surtout n'oublie pas tes limites. Merci du conseil. Surtout ne meurs pas. Ah bon ? Mais d'ailleurs j'y pense. Tu n'es pas un peu fatigué. Tu devrais te soigner. Il a raison. Utiliser des objets. Alors. Ah oui, donc c'est avec la croix directionnelle. J'ai des potions et des high potions. Objets accessibles via l'onglet objets du menu principal. Ouais. Les violettes à face d'onglet d'accès rapide qu'on a là. Il est possible d'utiliser instantanément les objets placés en accès rapide. Ok, avec la croix. Même en combat il est possible d'utiliser les objets. Ok. Easy. Donc là je vais prendre une high potion. Et une petite potion. Voilà. Très bien. Moi je suis un spy ouais. L'issue d'un combat se décide parfois en un seul coup. Tout compte. La bénédiction de phoenix, la magie, l'adresse à l'épée. Pour faire la différence, tu dois maîtriser chacun de tes atouts au combat. Oui. C'est comme ça que tu pourras prendre l'avantage. Le point essentiel, c'est d'être alerte et prêt à réagir à tout moment. C'est les doliprane exactement. Assez d'échauffement. On va passer au test. Tu as pris une sacrée douche tout à l'heure. C'est vrai. J'espère qu'après ça, tu as les idées fraîches. Je n'attendais que ça. Enfin un combat sérieux. En garde. Si tu crois vraiment avoir les capacités pour être un gardien, alors prouve-le. T'inquiète, je me heal. Je t'en fous de pas ma tronche. A vos ordres maître. Attends, esquive c'est rien ouais. Esquive rien. Je vais essayer juste de faire des esquivables. Et je vais le dérouiller. Allez jeune homme. Maintenant passe à l'attaque. Passe à l'attaque. Mon loup, je vais te défoncer. D'abord je vais t'envoyer des petites boules. Attends, une jauge de volonté est présente pour certains ennemis puissants. Sous leur point de vie. Et indique leur vaillance. Vider cette jauge met l'ennemi en déstabilisation. Ceux qui l'immobilisent pendant un certain temps offrant l'opportunité de lui infliger d'importants dégâts. Ok. Oh. Ah merde il m'a tapé. Salaud. Non mais attends. Mais pourquoi il... Attaque. Il envoie des boules à chaque fois je l'attaque. Je comprends pas. J'appuie sur carré. Il devrait taper avec son épée. Il envoie des boules. Il dit la jauge de volonté. La temporairement déstabiliser. Les ennemis en état de déstabilisation ne peuvent plus rien faire pendant une période de temps donné. Profitez-en pour leur infliger un maximum de dégâts. Grâce à la bénédiction de Phoenix, Clive a acquis la compétence flamme émergente. qui se déclenche en appuyant sur R2 plus carré. Puissante attaque qui influe ses dégâts importants à l'ennemi. Il va falloir que je me batte sérieusement maintenant. Oh les esquivabiles ! J'attends... Et hop j'y vais ! Et bim. Je finis avec le Phoenix. J'adore. Allez let's go. Prends ta leçon mon gars. J'avais un peu le genre enchaîné les esquivabiles là hein. Et y'a de l'expérience hein. C'est pas vrai. Bon bah voilà c'est fait hein. Salut lumière, ça va et toi ? Ah ! Il se sent pas bien. Il a trop donné. Bien avant l'envie. Merci. Ah ! François Ferdinand est là. Ok. Bonjour. Chers sujets. Vos bons services pour notre nation sont toujours appréciés. Merci. Majesté. A votre service. Ah il a chopé le Covid le gosse à tous les coups là. Joshua. Pas de masque ? Tu es sortie sans permission. Je ne te félicite pas. Désolée. Il n'a pas de masque du coup il met la main devant la bouche. Salutations, maire. Viens Joshua. Il faut aller retrouver ton père. Elle a l'air contente de me voir maman là. Qui donc ? Hum. Franchement. Suivons-les. Merci. Ah c'est pratique ça. Tiens comment. Bon la mise en scène elle est un petit peu aléatoire je trouve. Il y a des fois soit sur les scènes d'action je trouve que c'est hyper bien fait. Et puis sur les scènes un peu comme ça plus standard. Je trouve que le rythme est gigalant. Attention à l'archiduc arrive. Oh le chocobo. Bordel. Oui père. Je me sens bien. Avec Jill, on est allé voir l'entraînement de Clive aujourd'hui. Ah vraiment ? Qu'est ce qui c'est que ça ? Mais arrête. Du calme. Ce sera un allié de Thaï plus tard. Père. Relève toi Jill. Merci Majesté. Qu'est ce que c'est mignon ça ? La ville tout entière se réjouit de votre retour Majesté. Et les textures sont bien hein regarde ça. Il faut se préparer Clive. La guerre approche. La situation est-elle si critique ? Passe à la salle du trône. Je dois te parler. Oui ben. Majesté. Les textures sont vraiment jolies. Là le cuir, là l'espèce de velours. Côte de maille. C'est bien foutu. Très joli. Hop, trop petit. Où tu vas comme ça ? Je crois qu'on ferait bien d'y aller Clive. Bien. Allo, cruel crépuscule. Bonsoir. Qu'est ce que c'est ? On a vu la différence, il n'y a plus le voile du pré-calculé. Maintenant ça y est, on est en temps réel. Si vous maintenez L3, la direction où se trouve l'objectif de l'épopée est indiquée par le symbole rouge là. Ok. D'accord. On ne peut pas se perdre. Ah oui d'accord. Il fait ça comme ça, d'accord. Par contre là, on a 60 FPS, je ne suis pas sûr... Non, là non, là on l'a pas. Il y a trop de trucs à calculer. Là on l'a, oui. Là on l'a. Je vais en profiter juste vite fait, pardon. Pour... Putain c'est quoi l'onglet ETA, on s'en fout. Onglet système. Je vais baisser à nouveau la musique. Et les effets sonores. Pour vraiment mettre juste les voix quoi. Parce que je trouve que c'est pas très bien équilibré à nouveau. Bref. Alors on va ici... Oh il y a un truc, il y a du loot ! Nice. Il y a des micro-freeze ? Euh... Non, chez moi c'est bon. Vous pouvez examiner... Examinez ça sans trop traîner. L'archi-duchesse n'est pas du genre patient. Je m'en occupe. Ok. On est pas mal. Donc il y a du loot. C'est cool. Il va vraiment falloir que je m'y mette avant la nuit. Il y a un truc là-bas. Il faut absolument y aller. Il y avait un truc aussi à l'étage. Je sais pas où c'est. Je visite un petit peu je me permets. Plus chez moi après. N'oublie pas. C'est à nous de protéger le jeune. Dépêchons-nous de finir l'entretien de ses armes. C'est bon, j'y travaille. La guerre approche à grands pas. Il faut pas te parler d'avant. Ok. Niveau... Je pense qu'au niveau audio on est pas mal. La réactivité est vitale. Nous devons être prêts à attaquer. Non c'est pas là que je dois aller en fait. Alors où est-ce que je dois aller ? Je sais pas où il doit aller. L'instinct du loot. Ah ouais. Moi tu me files du loot. Laisse tomber. Je fais que ça dans le jeu. Allez. Ne traînez pas. Activez-vous. Ok. Il n'y a pas de mur invisible ici. C'est bien déjà. Ils vont pas faire la loi. C'est pas comme dans Honkai. Dans Honkai Star Rail. Tu passes entre deux persos qui font espacer comme ça. Il y a un mur. Incroyable. Je peux aller là. Non ça sert à rien d'aller là. Ah merde. Ah. Cinématique. Je voulais aller à gauche là. Oui bah qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai cru qu'il allait la manger. Votre pomme. Pardon seigneur Rothfield. Veuillez excuser cette maladresse de la part de mon serviteur. Eh eh eh. Fais ta révérence idiot. Fais ta révérence abruti. Mais enfin qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Fils de flûte. Salut Marley. Comment tu vas ? Oui bah y' bonjour. Je vous importune. Navrez. Mais non. Ne vous excusez pas voyons. Mon humble serviteur est vraiment très honoré de vos généreuses paroles votre Altesse. Ça va ça. D'ailleurs qu'ici il n'aurait jamais eu le privilège qu'une personne de votre rang se soucie de vieiller. Oui c'est ça le respect. Quand on y réfléchit il a même plutôt de la chance. Les pourvoyeurs de Rosalia ont une vie assez confortable pour des esclaves. Eh. Bah tu vois là la scène est giga longue pour pas grand chose en fait. On a bien compris qu'il était différent voilà. Oh ça va impec Marley. On peut passer les cinématiques. Oui on peut écourter éventuellement. Bon je vais pas le faire parce que c'est la première partie. En New Game Plus pour le platine on le fera. Bonne journée alors. C'est très très long ça tu vois. Allez viens. Il est grand temps qu'on retourne au travail hein. J'ai envie de dire que c'est inutilement long. Ah mais le jeu est beau le jeu est beau. Ça on va pas dire le contraire. Les phases d'action sont très rythmées ça c'est cool. Mais là voilà dès qu'il y a une scène comme ça. On a envie d'avancer là. Voilà merci. Allez je vais sauter. Ah bah je voulais sauter pardon. Attends c'est quoi ça ? On peut pas lui parler ? Si. Je peux pas lui parler genre. Ok. Ah si ça y est. Soyez assurés que l'eau du château est d'excellente qualité. Nos pourvoyeurs se chargent de la créer par magie. Ah ouais. Bon il y a encore des petits ralentissements là. On est au niveau de perf. Il y a encore des petits ralentissements. Je pense qu'il y a beaucoup trop de choses à afficher dans le château. Hop. Super potion. Super popo. Ouais c'est dommage. Ouais. Bah là il y a trop de trucs à afficher à mon avis il est perdu la végétation là. Ça fait chuter le framerate. Mais c'est pas grave c'est pas grave. On continue. Allez let's go. Je suis le jeu chez Kaori. Comme j'ai dit sur Twitter j'avoue que c'est un truc que je reproche à cet opus là. Les systématiques qui ne servent pas forcément plus au jeu. Ah ouais bah là franchement je trouve ça gigant. Mais c'est vrai que c'est joli hein. J'ai l'impression qu'ils ont bien travaillé l'univers là. En tout cas pour ce qu'on voit pour l'instant. Oh oui il y a un truc là. Ouais non mais oui non mais c'est des mecs qui font pousser de la végétation. Ah il taille les arbres avec la magie mais les gars il faudrait des ciseaux. Oh. Ok je peux pas passer au dessus de ça. Je peux pas passer au dessus de ça mais comment il a fait pour rentrer lui. Potions. Il faut plein de potions. Il faut être votre priorité absolue. Ouais bon ça on s'en fout. J'espère que c'est compris. Alors qu'est-ce que c'est ? Action manuelle sur les portes et les leviers. Il nécessite de maintenir R2. Prêt vaut plus. Ouais d'accord. Ouais. Je vois pas trop l'intérêt mais bon d'accord. C'est bizarre. Ça sert pas à grand chose ça cette QTE là. Pour ouvrir une porte. Ah. Il disait que les cutscenes étaient un peu longettes. Ouais c'est un peu long. Merci. Coucou petit chien. Ouh. Bon. Cinématique à nouveau là du coup. Oui. Oui majesté. Que puis-je pour vous ? Allons, épargne moi ces manières. Ta mère n'est pas là. Les choses vont-elles mieux dans les terres du nord ? Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au nord. Selon moi, tôt ou tard, il sera à nos portes. C'est pas vrai. Ici à Rosalis, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du nord. Même si nous pouvons les détourner vers le sud, vers Port Iseux, nous serons vite dépassés. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir et vite. Attaquer le royaume de fer ? L'heure n'est plus aux petites escarmouches. Il est temps d'en découdre. Il est impératif de leur reprendre sous Fludrac pour de bon. Sans la bénédiction de ce Cristal-mer, il nous sera difficile de protéger nos terres. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre, au nom du Cristal-mer. Demain, nous partons au Fort Phénix. Là-bas, nous écouterons l'augure martiale, comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua ? J'ai une mission à te confier avant. Rodney. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais ? J'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. Deux hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fangebrune. Votre but, les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phénix. C'est l'occasion de te distinguer et de rabattre le caquet de ta mère. Je remplirai ma mission, Majesté. Ce sera tout. Allez, Phil, va te reposer. Bien, Majesté. Ah bah je reprends le contrôle, je m'y attendais pas, t'es. Je pensais qu'il allait sortir de la salle du trône. Alors l'option chronographie, accessible en maintenant le pavé là, permet de lire les informations sur certaines notions clés de l'épopée. C'est un outil pratique accessible à tout moment, à l'exception des combats bien sûr et de quelques situations particulières. Les articles pourront être consultés plus tard dans un autre menu. Ça c'est beau. Donc là, si j'appuie, si je maintiens ça... Ah oui, il faut rester appuyé. Ah oui, d'accord. Lieux actuel. Les Christomères, le Royaume de Fer. Helloween Rosfeld, c'est pour pas. L'archiduché de Rosalia. Ah, j'ai plus oublié de rester. Le château de Rosalite. Ah, il y a des petites infos. Plusieurs pays unis sous l'autorité de l'archiduc. François Ferdinand. Je vais faire la blague à chaque fois. Très bien. Est-ce qu'il y a du loot là ? Forcément du loot. Oh, on peut y aller, trop bien. On s'est fermé. Il y a forcément du loot à l'étage, franchement. Oh, mais il y a encore des... De toute façon, c'est là qu'il faut que j'aille, je suis con. Je regardais même pas l'objectif. Salutations, Seigneur. Oui, salutations. En vrai, j'avais pas vu l'objectif. Je suis allé instinctivement là-haut. Ouais, c'est joli, hein. C'est joli, on va pas se mentir. Du coup, en face, y'a rien. Vraiment, je pensais que c'était R3. Ah non, attends. On va courir, mais il court tout le temps, en fait. J'ai pas compris. Attends, je veux juste faire un test, vite fait. J'ai pas compris. Non, mais il court tout le temps, en fait. On voit rien, là ? C'est normal. Je dois me préciser que pendant la cinématique, je suis descendu au rez-de-chaussée, de chez moi. J'ai eu le temps de me servir un verre de coca. Pour vous dire à quel point c'est long. Allez, cinématique. Profite, regarde, on va trinquer, du coup. Avec l'archiduc. Plus longtemps. Quatre jours. Peut-être cinq. Et tu comptes emmener Joshua ? C'est l'héritier du sang des Rosfields, tu le sais. Je ne l'emmène pas par choix, tu peux me croire. Notre coutume veut que nous nous rendions au Fort Phoenix avant de partir en guerre. Nous l'avons toujours suivi. Or, seul l'émissaire de Phoenix peut remplir ce rôle. C'est pourquoi je l'emmène. Au diable, la coutume ! Ton fils est malade. Inutile de me le rappeler. Mais c'est avant tout l'émissaire de Phoenix. Le futur archiduc. Tu sais, il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie. Elwin ! Ne t'en fais pas. Clive veillera sur lui. En parlant de lui, même s'il sait se battre, il reste un garçon de 15 ans. Sois moins sévère avec lui. En tant qu'aîné, il aurait dû incarner Phoenix. Mais ce n'est pas le cas, Elwin. Notre lignée n'a que faire de la médiocrité, d'un premier-né sans rien de spécial. Je suis comme lui, tu sais. Mais voyons, tu es l'archiduc de Rosalia. Arrête avec ça. Si je règne actuellement, c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure, je te le rappelle. Dans les faits, tant que Joshua est enfant, je sers de régent. Tu as hérité du titre d'archiduc de ton père. Tu règnes sur Rosalia. Un rang digne de nos ancêtres. Toi, au moins, tu n'as pas souillé notre noble lignée. Tu accordes trop d'importance à cette lignée. Un nom ne saurait défendre un peuple. Notre pays vit grâce à ses hommes. Nous partons tôt demain. Je dois me reposer. C'est ma chance. Il faut que je fasse mes preuves. Tu as fait un vœu ? J'ai passé l'âge pour ça. Je devrais aller dormir. Oui. Toi aussi, tu pars demain, pas vrai ? Je suis le gardien de Joshua. C'est mon devoir de le protéger. Il en fait toujours trop. Et moi, je ne peux presque rien faire pour l'aider. Clive, euh... Ce n'est pas la seule raison. Mon père m'a confié une mission. Bon, c'est moi qui vais faire une prière à Métia, alors, pour que vous rentriez sains et saufs. Il va y avoir une autre guerre. C'est ça ? Depuis que je suis ici, ma vie est devenue si paisible que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier. Mais la guerre n'a jamais vraiment de fin, n'est-ce pas ? Non. Et celle-ci s'annonce plus longue que jamais. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive ? Tu es le gardien de Joshua, après tout, et béni par Phoenix. Il fait froid. On devrait rentrer. Après vous. Bonne nuit, Clive. Et vous avez vu, j'étais sage. Je n'ai rien dit pendant toute la cinématique. Vous voyez quand même que quand je dis rien, le temps ne passe pas très vite. Elles sont longues, elles sont longues. Bon. Voilà. Beaucoup trop de temps mort dans les dialogues. Oui, je ne sais pas pourquoi. Le rythme est gigalant sur cette cinématique. C'est un truc de fou. J'ai envie de les passer. Quand même, c'est qu'il y a YouTube qui regarde. Désolé, Ambroisier. En même temps, YouTube, vous êtes quatre à regarder, donc bon, je pourrais les passer. Ah c'est pas fini, il y en a encore une. Bonne route. Bien, nous partons pour le fort Phénix. Que la bénédiction du cristal nous protège. Et le peuple du feu protège Phénix pour l'éternité. Ouais, ouais. Sa majesté s'en va. Levez la herse. Sir Rosfield, je me charge d'amener votre monture jusqu'au fort Phénix. Merci. Merci, mec. Un conseil de base, hein, je le confirme. Ne sous-estimez jamais les gobelins. Allez, let's go, là. On veut de l'action, bordel. Pardon. Zut. Va être vulgaire. Ah là là, ça fait à peu près quatre semaines que j'ai pas joué, là. Alors, qu'est-ce que c'est ma ponde ? D'accord, moi je suis là. Vous pouvez vous déplacer instantanément dans toutes les régions de Valistea en plaçant le curseur avec le stick. Ok, ouais. Ici, par exemple. Je peux me déplacer à Fangebrune. J'ai failli lire Fangeburne. Bon. Bon, du coup, je l'ai dit. Mais, bref. Allez, je me déplace. Le déplacement instantané. Ça, c'est beau. Ah, j'ai l'impression qu'on est en... Non, c'est des pré-calculés. C'est donc une nouvelle cinématique. C'est de vous hypnotiser. Allez. Attention, gobelins. Les gobelins ont été aperçus par ici. On arrive dans la zone des marais. Attention à ne pas glisser. J'ai eu ma dose de boue hier. Voilà. Là, on est en temps réel. Par-delà la brume. J'ai mieux, j'ai mieux. Écoutez, je suis un vrai streamer. Par-delà la brume. Accessoires de soutien. Les accessoires de soutien sont des objets qui permettent, quand Clive est en équipe, de réaliser des attaques. Voilà. Les attaques variées, automatiquement. Ah ouais, ou bien de faciliter les esquives. Il faut se rendre dans l'onglet équipement et primordiaux. Ah oui, mais je crois qu'on m'avait dit que c'était bien d'utiliser une truc d'esquive, là. Il faut esquiver automatiquement. Alors, attends. Le truc primordiaux, c'est où ? Équipement. Équipement. Oui, bonsoir. Ça, c'est quoi ? Ceinture de chevalier, lol. Anneau de sursis. Fait ralentir le temps quand une attaque esquivable est sur le point de toucher Clive. Ça, c'est quoi ? Anneau de pugnacité. Tiens donc. Permet d'utiliser des combos adaptés aux compétences. Ouais. Et ici, je peux mettre quoi ? Anneau d'échappatoire. Permet d'éviter automatiquement une attaque ennemie esquivable. Ah. C'est bien, ça. Accessoire de soutien. Fait utiliser automatiquement une potion ou super potion. Ça, je m'en fous. On est en mode histoire. Je pense que je vais équiper ça. Anneau de sursis, c'est quoi, déjà ? Ralentir le temps, c'est... Bip. Ouais. Effet annulé par le port de l'anneau d'échappatoire. Donc ça, je vais le vire. Non, je vais pour le... Enlever. On peut pas l'enlever. Non ? On peut l'enlever ? Ah, il retirera. Attends. C'est celui-là, ouais. Hop, je retire celui-là. Et du coup, je mets l'autre ? Préservation ? Je sais pas, hein. Y'en a d'autres, là, peut-être ? Non, pas du tout. C'est quoi ? Ah oui, non, d'accord. C'est les emplacements, ça. Je suis con. C'est pas une catégorie Twitch pour ce jeu. C'est votre parti. Il y a même pas besoin du Prime. Ça, c'est beau. Allez, il faut... Ceinture, lame du serment, ouais. On va rester comme ça pour l'instant. Donc j'ai l'esquive auto. Pareil que c'est bien pour... Voilà, ça facilite le jeu. Bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai 41 ans, j'ai pas envie de tryhard. C'est bon. Remerdez pas. Plus personne ne vient par ici. L'eau, ouais, on interagit pas beaucoup avec l'eau. Bon, c'est marrant. Ces terres ne sont désormais plus habitables. Tout à fait. Le hameau qui se trouve plus loin est tombé à l'abandon. Loot, loot, loot. Une potion. Non. Des guilds. Ah, c'est de l'argent, ça, les guilds. Deux guilds. Nul. Attends, je peux passer par là ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout, enfin. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est ça, ok ? C'est une catégorie, just watching. Et un... Just sleeping, en fait, hein, ça marche. Non, c'est méchant. Des gobelins. Vas-y, on les dérouille. Ils sont deux. Oh, le crétin. Oh, ils sont moches. C'est des gobelins, quoi. Ah, ils sont trois. Pas deux. Ils sont bien, ils sont bien faits, hein. En avant. Alors, attends, les gobelins. C'est une astuce. Tire percutant. Appuyer au bon moment sur triangle, genre lorsqu'une attaque à l'épée fait mouche. C'est possible d'enchaîner une attaque magique rapprochée. Tire percutant. Ouais, pas mal. En plus d'influer des dégâts à l'ennemi, le tir percutant permet de réduire fortement sa jauge de volonté. Ah bah, ils sont donc tout pourris, en fait. Oh ! Oh, nice. Mais là, maintenant, ils utilisent son épée. Des fois, ils n'utilisent pas son épée, je comprends pas. Bon, bref. Il fait sa vie, hein. Alors, il n'y a rien, il n'y a pas de loot, ici. Tu sautes ? Non, je décoe. Très drôle. Ouais, mais encore. Il y a du loot là-bas, je l'ai vu. Ça brille. Alors, attends, parce qu'il faut aller de quel côté, là ? Je pense que là, c'est fermé. Ah, non, pas du tout. On va aller là, d'abord. Je vais pas looter. Nickel, ça. Hop. Selle de force. Qu'est-ce que c'est, celle de force ? Attends, voyons, celle de force. Ça doit être dans quoi ? Objet. Ah, menu principal. Ah, oui, il a accès rapide, ça, on a vu. Alors, celle de défense. Augmente la défense de 30% pendant 1 minute 30, ouais. Et augmente l'attaque de 10% ! C'est nul ! Ah, disons, vaut mieux la défense, ouais. 10%, c'est ripou. Je peux en prendre que 2. Oh, merde. Complème de gardien, c'est quoi, ça ? Ouais, objet précieux. C'est bon. Ah, c'est les skiffs, ça, ouais. Oh, ouais, j'y l'ai pas vu. Sans surprise. Allez, pam, chacou ! Putain, certains ennemis laissent derrière eux, des éclats lumineux une fois vaincus, les touchés permettent d'obtenir des objets ou des guilds qu'ils avaient sur eux. Ouais, c'est bien. Oh, là, ça dérouille, là. Il est où, le dernier ? Il est là. Viens, viens, je te dérouille, mec. Tiens, dans le dos. À la foutre. Impressionnant, seigneur. Ok. 3 guilds. Pas des trucs encore à récupérer, là ? Bon, c'est un peu le bordel au début, hein. Salut, pouloot ! Coupons dans le télétravail, nice. Ça va, quoi ? Salut, symphoniettes. Bonne fois, je tombe sur toi sur Twitch. Merci pour tes vidéos YouTube, j'espère que tu vas bien. Bah, écoute, très bien. Merci. Faire que toi aussi. Et bah, écoute, avec plaisir, hein, pour les vidéos, hein. Euh, ouais. Je... Bah, oui, il y a du loot, là. Je vais aller là-dedans. Je t'ai pas sûr. Potion, ouais, bon. Potion, potion. Comment je vois ma barre de vie, là, actuelle ? Si je fais ça, ouais. Je suis à fond sur les popos. Nickel. Oh, joli. Tranquillement, je reste en lurk. Yes, ça marche. Impact. Si tu entends des références à François Ferdinand, tout ça, à l'archiluc, c'est normal, hein. Je raconte beaucoup de conneries. Je visite la maison. Est-ce qu'il y a du loot en haut ? C'est évident, c'est évident. Oh là là. Salle de force. Je descends par ici, j'en ai rien à foutre. Suisie vulgaire, hein. Je suis un streameur vulgaire. Oh ! Vas-y, je pouvais aller sur le toit, là. C'est sérieux. Faut suivre les papillons, hein. D'ailleurs, non. Je fais quoi, c'est ça ? Ouais, en fait, il me donne là où je dois aller. Ouais, ok, ouais. Je reste en lurk pour pas me spoil sur FF16. Ça marche. En plus, là, on est au tout début, hein. Ça fait quoi ? 1h03 de VOD. Oh, j'ai envie de couper, là. YouTube. Il est 11h, oui. On va couper. YouTube. Prochaine fois. La suite. Très rapidement. Je ne vais pas te regarder les autres vidéos de la chaîne, hein. Si vous aimez le jeu vidéo. Allez, à plus. Ciao, YouTube. Donc, ça fait quoi ? Il y a aussi.